Musique Bonjour, c'est Rachel Dufour. Le verset du jour se trouve dans Colossiens 3, 2. Je vais lire les versets 1 et 3 aussi. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. J'aime beaucoup ce passage de Colossiens que nous avons parfois mal compris. Comme toujours, il est important de regarder le contexte du verset. Il a souvent été mal utilisé pour nous encourager à mourir à nous-mêmes. Si tu t'arrêtes à un morceau du verset 3, vous êtes mort, tu risques d'être découragé, de te perdre dans cette notion de mort. C'est comme si d'un coup, tu te retrouvais à affectionner les choses qui sont sur la terre. La mort est le dernier ennemi que Christ vaincra à son retour. Nous avons déjà un avant-goût de cette victoire avec la résurrection de Christ après la crucifixion. La mort à soi-même ne s'arrête pas à la mort. C'est un peu comme si l'on parlait de la mort de Christ sur la croix sans parler de résurrection. Jésus n'est plus sur la croix. Il n'est pas resté coincé dans la mort. C'est exactement la même chose pour toi. Ne reste pas coincé à l'étape de la mort à toi-même. Ta vie est cachée en Christ, lui qui est assis à la droite de Dieu. C'est une nouvelle extraordinaire pour toi aujourd'hui. Qui tu es, ton identité est cachée dans la personne divine de Jésus assis sur son trône à côté de Dieu notre Père. En affectionnant les choses d'en haut, tu découvres un peu plus chaque jour ta vraie identité cachée en Christ. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour toi aujourd'hui ? Demande à ton Père Céleste qui il dit que tu es. Étudie le caractère de Jésus pour pouvoir lui ressembler un peu plus chaque jour. Regarde ce qui t'entoure au travers de ses yeux à lui. Demande-toi ce que Jésus ferait à ta place. Travaille avec le Saint-Esprit aux zones de ton caractère qui ont besoin de grandir. Je suis sûre que la petite voix douce du Saint-Esprit est déjà en train de mettre le doigt sur ton défi de la journée. Note-toi ces recommandations et fais le point à la fin de la journée. Demande-toi ce soir ai-je gardé les yeux fixés sur les choses d'en haut aujourd'hui ? Je célèbre avec toi ta vie cachée en Christ. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage